Merci monsieur Bui. Je crois que effectivement ce projet Megali est un beau modèle. C'est un beau modèle, Gwenegan l'a très bien dit, parce qu'il permet aux collectivités de travailler ensemble. Et ce club des 64, les 59 Interco, les 4 départements de la région, on réalise un réseau, c'est assez remarquable, c'est transformant pour l'avenir de la Bretagne et ça fait la différence, Gwenegan l'a dit. On rend aussi des services numériques, nous sommes en train de structurer profondément nos administrations et quelque part les citoyens qui nous interpellent en disant mais que faites-vous, pourquoi il y a des empilements, pourquoi vous ne vous organisez pas, ils ne se rendent pas compte que dans la machine nous sommes déjà en train de transformer nos administrations et qu'effectivement comme Gwenegan l'a dit, nous sommes en train d'inventer la manière de fonctionner des collectivités de demain, préfigurant peut-être des réorganisations que nous appelons de nos voeux. Nous avons aussi avec ce projet Megalis quelque part une belle illustration de la différence entre le libéralisme pur qui pourrait dire le marché fera, vous inquiétez pas, pas besoin de mettre des euros publics et la tendance qui est la nôtre en tant que sociodémocrate de se dire qu'il faut intervenir parce que le marché tout seul n'ira pas partout en Bretagne, le marché tout seul ne sera pas dans un temps raisonnable à porter la fibre partout en Bretagne et je pense que nous avons eu raison et nous sommes ravis aujourd'hui de voir que, quelles que soient les couleurs politiques des uns des autres, tout le monde dit qu'il faut continuer ce modèle et l'avancer et je n'entends plus beaucoup de gens exprimer qu'il faut laisser les opérateurs faire et qu'on va plus les embêter qu'autre chose avec notre projet Megalis. Ils ne seraient pas venus, nous le savons, et ceux qui faisaient encore des pages de pub entières il y a quelques mois pour dire qu'ils allaient fibrer gratis, et bien ils ne sont plus là et les marchés ne sont plus derrière eux. Et puisqu'on parle de dysfonctionnement de marché, alors là pour le coup M. Dossier-Dupin, on a un vrai cas parce que quand vous nous dites qu'on est en retard sur la tranche 2 de la phase 1, je suis parfaitement d'accord avec vous et je suis aussi mécontent que vous. Mais finalement, on a signé les bons de commande, on a mis l'argent, et les entreprises ne répondent pas. Il y a un dysfonctionnement de marché considérable, malgré les heures de formation, malgré l'accompagnement, malgré l'assurance depuis 10 ans, répétée, rabâchée par Eric Béroche et Gwenegan avant que je n'arrive et avec moi en plus depuis que je suis là, en indiquant qu'on va faire, on va faire et on va finir ce projet. Et on dit aux entreprises depuis 10 ans maintenant, investissez, organisez-vous, l'argent public est là et on va faire ce projet. Bon, on change de méthode parce qu'effectivement les entreprises ne nous ont pas écoutés. Et on change de méthode avec ce beau marché effectivement d'un milliard d'euros qui représente une somme considérable, Gwenegan l'a dit, qui va nous permettre de changer de méthode et d'avancer plus vite.